voilà c'est le bon bâtiment et tu l'as allumé cette caméra laisse moi enlever le cache de l'objectif ça tourne maintenant ok laisse moi enlever le cache de l'objectif à moi je suis caméraman ok voilà c'est vrai vaut mieux avoir le plus de rush possible c'est au sixième étage ce que tu peux appuyer sur le bouton c'est bien ça attends j'aime beaucoup à tout moment on se prend en scrimer qu'est ce qu'il y a déjà que tu as envie de dire quelque chose tu penses pas que c'est malvenu de déranger une veuve je pensais juste à tout ce qui s'est passé on t'a donné l'autorisation de le faire vas-y on t'a donné l'autorisation de le faire l'autorisation de quoi est ce que tu parles de toute façon il n'approuvrait jamais les histoires sensationnelles comme celle là il faut leur remettre le reportage terminé tu comprends s'il est déjà prêt ça sera plus difficile pour eux de refuser c'est tellement bizarre t'as rien vu toi pas vrai on juste raconter comment ça s'était passé ce qu'il a utilisé pour tu sais voilà ça me fait peur pas bien de la chance j'aurais préféré ne pas voir ça t'es au courant non il a donné une cassette vhs à quel sceau opérateur vidéo d'accord quel sceau était censé diffuser la cassette mais il n'a pas pu il a eu des problèmes techniques et puis bam c'est arrivé ah on y est allez viens wouah c'est très perturbant très bien appartement 608 facile à retirer oh attends attends est ce qu'il faut que j'avance facile à retenir non va là où c'est éclairé va vers les sacs poubelles va vers là où c'est éclairé je pense pas que ce soit par là à mon avis on peut faire une belle prise de vue par la fenêtre revenons sur nos pas dans ce cas bon on va déjà revenir sur nos pas 608 je crois que c'est l'appartement qui est juste devant nous y voilà bien préparons nous d'accord tu peux la filmer en train d'ouvrir la porte et tout bon je ferai pas la porte ou je sonne qu'est ce qui rendra le mieux sur la vidéo bah franchement qu'est ce qui rend mieux sur une vidéo toc 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 allez je sonne Je ne sais pas si elle a envie de parler à des inconnus en ce moment. J'espère que la caméra ne fera pas des siennes pendant l'interview. Je vais plutôt être du côté de la dame. Elle me parle d'une veuve du coup qu'à part de son mari. Sinon, ce sera le cas maintenant. Laisse-moi essayer. Est-ce qu'elle est chez elle pour commencer ? Dis-moi, tu as travaillé longtemps avec Walter ? Et si elle refuse de nous voir ? Si elle ne veut pas nous voir, je trouverai autre chose. Ça m'étonnerait qu'elle soit sortie de chez elle depuis hier. Bon, la troisième fois sera la bonne. Oh ! Il y a un petit air de Fear to Fatum quand même. Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour, madame Martins. Nous travaillons pour TV8. Nous sommes venus vous présenter nos condoléances. Vous avez vraiment besoin d'une caméra pour ça ? Nous tournons une émission spéciale sur Walter. Un hommage. Une sorte de rétrospective, vous voyez. Il a travaillé à la chaîne pendant si longtemps. C'est pourquoi nous tenions à parler de lui avec vous. De ce qui s'est passé. Je vois. Très bien. Entrez. Peut-être que ce ne serait pas un mal d'en parler. La vieille, elle va nous zigouiller. La vieille, ça se trouve, elle a fumé tous ceux de la zone. Quelle vie va citer d'esprit ? Un hommage. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait acheté ça. Vas-y, un hommage. Pourquoi pas ? On pourra retoucher ça plus tard. Pour l'instant, on a besoin de faire un maximum de rush. Dépêche-toi. Avant qu'elle change d'avis. Oh, la vieille, elle va nous fumer. Ah, mais c'est pas... Oh ! Attends, moi ça me fait peur par contre le bazar là. Merci encore de nous recevoir, Mardin Martins. Voici Sylva. Il va filmer notre conversation si vous le voulez bien. Vraiment ? Je dois y réfléchir. Comment ? Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? Du thé ? Du café ? Oh ! Je dis jamais non à une tasse de café. Je vais préparer le café. Elle me fait très peur. C'est quoi ce par-terre ? Oh putain, c'est un hinche. Tu ne t'attendais pas à ça, pas vrai ? Peu importe. Fou-nous un peu partout. Pendant qu'on en a l'occasion. Assure-toi de filmer tout ce qui attire ton attention. Il y a pas mal de choses autour de nous. Non, mais par contre, frérot, fais pas ça. Regarde ses diplômes. Journalisme, spécialisation en communication. Walter était très instruit. Je pense que Madame Martins l'est tout autant. Quel gâchis. Oh, ce serait dommage de n'avoir des plans que d'un seul mur. Alors filme toute la pièce, d'accord ? Utilisez les touches A et D. Explorez l'environnement. Oh ! Il y a un côté flippant, je trouve. J'ai un coup d'œil à cette photo. Une sorte de paysage. C'est pas un décor très jouissant et en plus l'image est floue. Cette photo cache quelque chose, je le sens. Je lui en parlerai peut-être pendant l'interview. Ah d'accord. Ouah, un magnétoscope, la classe ! Combien ça coûte de nos jours ? Environ 2 millions de Chrysoros. Ça va au-delà de ça, je pense. Walter avait fait un prêt pour s'oublier ça. Il m'en avait parlé un jour en voiture. Viens, on peut parler du chien. C'est bien ça. Il nous faut de belles images de Bagdorf. Walter avait la même photo de chien dans son portefeuille. Il le montrait comme s'il s'agissait du portrait de son fils. Eh, je l'entends mettre de l'eau dans la machine ! Elle va bientôt revenir, filme autant que tu peux maintenant. Il y a énormément de livres dans cette maison. Rien de particulier ? Ce livre n'a rien à faire ici. Voyons voir. C'est un manuel d'électronique. Il y a un marque-pages au chapitre du tube cathodique. Les pages sont détachées. Attends, la télé. Du tube cathodique, la télé. Attends, déjà, il y a des clés, là. T'es mal les clés. Non ? Tube cathodique. La télé, la télé, la télé. C'est un bon plan sur la télé. Il y a quelque chose de bizarre avec cette télé. Je crois qu'il y a un orage dans le coin l'autre jour. Ça a dû la détraquer. À vrai dire, je suis quasiment sûre que c'est arrivé le jour où Walter... Tu sais. Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui ? Aucune chance. Le présentateur météo affirme le contraire. Regarde. Ah. Le présentateur météo se trompe constamment. Je pense que cette prise de vue pourrait nous aider à créer une certaine ambiance. Putain, si elle revient, je vais sursauter. Je me souviens que Walter avait acheté cet imperméable pour faire un reportage. J'étais au bord d'un lac où il pleuvait des cordes ou une histoire du genre. En effet, l'image n'est restée en tête parce qu'on ne le voyait plus sous ce truc. Je me souviens de cette histoire. Un type lui avait volé 500... Cruze Zero, c'est quoi ? C'est quelle monnaie ? Pour un manteau trop grand. Il avait la ridicule. Il avait payé tellement cher pour ce fichu manteau qu'il voulait absolument le porter. Le pauvre. Le café est presque prêt. Par contre, elle me fait très peur. Vous en voulez une ? Oui. Je vous en prie. Alors, vous avez réfléchi ? C'est ce que j'ai fait. Allez, finissons-en. Très bien. Nous allons bientôt commencer. Filmons l'interview sur cette chaise, Sylvain. Je t'en parle. Je t'en parle. Oh, mais putain, mais ça fait peur. C'est bon ? Non. Mais ça n'a pas d'importance. Oh, la monnaie du Brésil. Ok. Ok, c'est parti dans 3, 2, 1. Nous sommes ici avec Madame Adriana Martins, l'épouse de Walter Martins, notre cher collègue qui nous a quittés brusquement. Elle a accepté de nous accorder une interview dans ces moments difficiles. On peut facilement imaginer votre mode de vie à tous les deux, rien qu'en regardant cet appartement. Le manuel d'électronique, les diplômes, la télé me paraît bizarre, ou l'impair de Walter. Les diplômes. Vous avez fait de bonnes études tous les deux, n'est-ce pas ? On peut dire ça. J'ai fait pas mal d'études, histoire, théâtre. Qu'en est-il du théâtre ? J'ai rencontré Walter dans un atelier sur la diction. Je l'aidais beaucoup. Saviez-vous qu'il avait un trouble de la parole ? Une mauvaise diction ? Aujourd'hui, personne ne s'en douterait. Sa façon de s'exprimer, c'était mon cadeau. Mamie, elle est... La photo de l'étagère est vraiment floue. La télé me paraît bizarre, le baromètre en forme de coque sur la télé. On peut parler de la télé, mais... Quel intérêt de parler d'une télévision ! Walter a consacré une bonne partie de sa vie professionnelle à la télévision. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre télévision juste là. Jusque là, pardon. Je... Oui. Nous avons eu une panne d'électricité ce jour-là. Il y a eu un horrible coup de foudre à côté de chez nous. Juste après la diffusion. Il a fallu y avoir une crise cardiaque. Elle ne marche plus très bien depuis. Je la laisse allumer pour que la maison soit moins vide. La photo de l'étagère est vraiment floue. Bag off. On va parler du chien. Qu'est-ce qui vous a permis de traverser ces moments difficiles ? C'est Bag off qui m'a aidé plus que toute autre chose. Le chien. En effet. Il est assez déprimé. Il se rend compte que quelque chose ne va pas. Walter lui manque. Enfin, je m'occupe de lui. Ça me change les idées. L'impair. Beaucoup d'affaires de Walter sont encore ici. Oui, j'ai pensé à vendre l'appartement. À cause de... De tout ça. Et tous ces objets rendent les choses encore plus difficiles, je pense, à me débarrasser de tout. C'est un véritable enfer. Écoutez, je suis désolée, mais je ne pense pas pouvoir continuer. Je comprends, Madame Martins. Nous avons déjà filmé plein de choses intéressantes. Il était si différent. Si nerveux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il... Personne ne pouvait s'y attendre, Madame Martins. Je n'arrive toujours pas à me représenter Walter en train de manier une arme. Un pistolet ? Quel pistolet ? Walter n'a jamais eu d'arme. Le... Le pistolet. Celui qu'il a utilisé pendant l'émission. Il n'a pas utilisé d'arme à feu. Je sais que c'était horrible. Je l'ai vu de mes propres yeux appuyer sur la gâchette. Ce que Ferreira vous a raconté à la chaîne de télévision, c'est ça ? Non, on m'a dit qu'il avait utilisé un couteau. Non, on m'a dit qu'il avait pris du poison. On m'a dit qu'il s'était pendu. Oh putain, mais c'est glauque à ce truc. On va dire qu'il s'était pendu, hein. Quoi ? Comment est-ce possible ? Bon sang. J'en étais sûre depuis ce mot du jour où il a reçu cette fichue cassette. La cassette ? Qu'il a essayé de diffuser ? Celso a examiné la cassette au studio. D'après lui, la pellicule a été brûlée ou quelque chose du genre. Ce n'était pas cette cassette. Ce n'était pas l'original. C'était une simple copie. Sérieusement ? Est-ce que vous avez encore l'original ? Oui. Tenez. Oh là là, ça va être The Ring. Plus que sept jours, Martine. Je ne comprends pas en quoi ce truc a pu l'intéresser. Je ne sais pas où il l'a trouvé. Walter m'avait fait jurer de ne jamais la regarder. Il ne l'a regardé que lorsque je n'étais pas à la maison. Ou au petit matin. Vous voulez la regarder, c'est ça ? Pour votre émission ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis trop fatiguée pour essayer de vous faire changer d'avis. Je vais aller fumer dehors. Je préfère ne pas écouter cette chose. Oh là là. Oh là là. Voilà. Elle est là, notre histoire. Oh putain. Attends, c'est quoi le délire ? On dirait que tu as vu un fantôme. Tu vas rester, hein ? Oui, il faut que je comprenne ce qui se passe ici. Ça ne va pas ? La tête ? Je me tire d'ici. Vas-y, il faut que je comprenne. Mais moi, je pense que c'est une connerie de lire la cassette. Je savais que j'avais raison de te demander de m'accompagner. Très bien. Voici comment on va procéder. Tu vas me filmer pendant que je regarde la vidéo. Comme ça, on aura un peu plus de prises de vue. On pourra ajouter le contenu de la cassette au moment du montage. Oh là là. Très bien. Faisons un peu de place. Très bien, commençons. Filme mes premières impressions. On pourra tout arranger au montage plus tard. Voilà. Je vais appuyer sur le bouton play. C'est parti. C'est parti. J'ai l'impression qu'il s'en mêle à l'intérieur même de mon cerveau. J'ai trop peur qu'elle se retourne en mode gros screamer et tout. Oh, ça a changé, tant mieux. Donc, il est entré dans le bâtiment. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? On dirait une prison, on dirait un centre commercial, un musée ou une école. Un musée ? Oui, mais regarde bien l'exposition. Qui autoriserait ce genre de truc ? Il se promène au milieu de tout ça ? De quel type de bâtiment s'agit-il ? Il est vraiment très long. Regarde, il y a quelqu'un devant. Oh là. Ce type, il a l'air... Il a l'air... Ah, je ne le sens pas. On dirait moins de dos, la meuf. Ah, je n'ai jamais vu Poltergeist. T'as enregistré ça ? Je vais augmenter le volume. Chard, prends ma main. On va se promener, atteindre le point zéro à l'intérieur de l'arc perdu. Je vais t'acheter le ciel. On dirait qu'il parle de quelqu'un qui s'appelle Oscar. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais mettre le milieu. Quelqu'un qui s'appelle Oscar. Je ne peux pas. Je n'ai rien entendu au sujet d'un certain Oscar. Je ne comprends absolument rien. Je vais augmenter le volume encore un peu. Oh non, ne fais pas ça, meuf. Oh non. Oh non. Eh, ça va ? Ça suffit, je vais éteindre ce truc. J'en ai assez, je me casse ici. Non, vas-y, je vais éteindre ce truc. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle ne parle plus. Pause, publicité, nous revenons tout de suite après une courte page de pub. Quoi ? C'est un succès que j'ai déverrouillé. Apparemment, le jeu n'est pas terminé là. Mais c'est quoi le délire là ? Mais quoi ? Parfait. On est dans le bon bâtiment. Est-ce que la caméra tourne ? Laisse-moi enlever le cache de l'objectif. Ok, dépêche-toi. Attends quoi ? Laisse-moi appuyer sur le bouton. Sixième étage, appartement 608. Attends quoi ? Euh... C'est vrai que t'as vu un fantôme. Bah, c'est juste une impression de déjà-vu. Je vois. Mais attends, mais on revit le début là. C'est pépite pour le moment. Intrigant. C'est très intrigant. C'est bon. Allô, 608. Se diriger vers la fenêtre. Se diriger directement vers la 608. Je vais faire la fenêtre. On va essayer de changer un peu le truc. Continue vers la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais ? Si t'arrêtais un peu de nous faire perdre du temps là, c'est possible ? Je me disais qu'on pourrait filmer quelques plans ici pour la vidéo. Ah, d'accord. Bah dis-moi. T'as filmé ça ? Très bien, lance. Je vois l'appartement. Enfin. Je me charge de parler. C'est bien fait parce qu'ils nous font pas perdre du temps à recommencer tout le scénario. Y'a des choses qui sont skip. Et c'est bien. Bonsoir. Nous travaillons pour TV8. Nous sommes venus vous parler de ce qui s'est passé. Me dérange pas si on filme, n'est-ce pas ? Je voulais parler de Walter, c'est ça ? Dernier événement. C'est difficile pour vous d'en parler, n'est-ce pas ? Entrez. Peut-être que ça me fera du bien de parler à quelqu'un. Quelque chose qui cloche ici. Ouais, en effet. C'est ce que nous allons découvrir. Allez, entre. Non, mais je veux dire, y'a quelque chose qui cloche dans le sens où j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un souci. Je voulais boire quelque chose, thé, café. Non, merci. Je vais quand même faire quelque chose. Oh ! Le yens, il est debout ? Non, on va juste... Bon sang. On va devoir l'attendre. Je vais jeter un coup d'œil dans le coin. Ouais, si tu veux. Mais cette fois-ci, le chien, il est debout. Le dogo, là. Il est mignon. Il semble un peu nerveux. Mal à l'aise. Ou bien... Est-ce qu'il a peur ? Mais les animaux sont loin d'être bêtes, hein. Donc, il se rend compte d'un truc, hein. Il faisait un peu tous ses diplômes. Walter n'était pas complètement idiot. Je vois. Je connais aucun de ces établissements. Ok, on switch. C'est quoi cette plante ? Aucune idée, mon vieux. Quelqu'un prend son d'elle. J'imagine que Madame Martins ne s'est pas laissée abattre par la tragédie et qu'elle a gardé une sorte de routine. C'était ça qui lui permet de ne pas toucher le fond en ce moment. Alors ça, c'est creepy. Ça, ça fait partie des choses qui me font flipper. Allez, Clé. Je suis pratiquement sûre qu'il y avait une paire de bottes ici quand nous sommes entrés. Hé, il y a un truc bizarre accroché au-dessus de la porte d'entrée, regarde. Va l'enlever. Au-dessus de la porte d'entrée ? Quoi ? Tu m'as entendu, tu devrais pouvoir atteindre le sommet en sautant, non ? Alors enlève ça, ça met mal à l'aise. C'est quoi ce délire ? Ma mère avait un truc pareil à la maison. Quand je regarde ce truc, ça me fait penser à elle. J'ai pas envie de me souvenir d'elle. Alors, est-ce que tu vas l'enlever, oui ou non ? J'ai pas envie de l'enlever, en fait. Non, je l'enlèverai pas, on est chez la dame. Tu parles toujours sur ce ton ? Arrête. Je demande juste un petit service, on le remettra en place plus tard. D'accord, très bien, je vais l'enlever. Je vais pas mettre le bazar dans la maison de cette pauvre femme. Très bien. Mais attends, il a rendu question l'autre. Non, mais elle est pas chieuse, l'autre, ça va, oui ? Non, mais vas-y. Tiens, ça t'a bliqué, là, tu peux la virer, elle me dérange. Ma mère avait la même. Je pense que madame Martine s'appointe ce tableau. Est-ce que je peux... Voilà ! Venons-en au fait. Walter a apporté une cassette à la chaîne, mais c'était pas l'original, n'est-ce pas ? L'original est ici, avec vous. Comment le savez-vous ? Nous avons examiné ce qu'il avait avec lui. Je veux voir l'original. Eh bien, d'accord, je l'ai ici. Parce que vous savez où il a trouvé cette cassette ? C'est pour ça que vous êtes venus ici ? Si j'avais su, j'aurais jamais ouvert la porte. Tenez, prenez-la. Je veux plus voir ce truc, je vais aller fumer dehors. Prévenez-moi quand vous aurez fini. Vous voulez faire une vidéo de la cassette ? Eh, elle est veuve. Qu'est-ce qui te prend ? Je n'ai pas le temps pour ça. Mais très bien, t'as raison. Tout ça me rend nerveuse. Tu sais quoi ? Pourquoi t'irais pas la voir ? Mieux encore. Valine, t'as reduit, toi ? C'est ce que t'as toujours voulu, non ? C'est l'occasion ou jamais. Essaye de voir si elle veut bien répondre à quelques questions sur l'origine de cette cassette. Non, mais meuf... Oh, j'ai pas envie d'y aller. Ah, la voilà. Calme-toi. Non, mais moi, j'ai pas envie d'y aller. Elle va me jeter par la fenêtre. C'est quoi cette odeur ? Ça sent pas la cigarette ? Non, concentre-toi. Si je fais du bon travail, ça va m'ouvrir des portes. Peut-être que Madame Martins pourra se sentir un peu mieux comme ça, moi. Elle changera probablement mon rayon, mais j'ai besoin de le faire. Bon, vas-y, peut-être qu'elle se sentira un peu mieux. Ou du moins, c'est ce que j'ai envie de croire. Madame Martins ? Qu'est-ce que c'est ? Vous avez fini ? Pas encore. Juliana est en train de regarder la cassette. J'aimerais vous poser quelques questions en attendant. Pour votre reportage ? C'était pas la fille qui devait poser les questions ? Oui, mais elle s'occupe de la cassette. C'est une opportunité pour moi. À vrai dire, je me faisais du souci pour vous, Madame. Des filles comme elle, j'en ai vu beaucoup dans ce métier. À cause de Walter. Il y a des gens qui ne reculent devant rien et... Très bien, allez-y. Donc votre interview. Vous feriez mieux de bien réfléchir à vos questions. Ma tête est sur le point d'exploser. Comment allez-vous ? Comment était Walter ce jour-là ? Qu'y a-t-il sur cette cassette ? Elle a dit qu'elle ne savait pas, du coup on va demander comment allait Walter ce jour-là. Normal, comme d'habitude. Il a passé tellement de temps à regarder ce truc, mais son attitude n'a pas changé. Il était préoccupé, mais... Je n'aurais jamais pensé que les choses en arrivaient là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a laissé un message. Je suis tombée dessus quelques minutes après que ce soit arrivé. La seule chose étrange qui s'est passée ce jour-là, c'est qu'il a fait une copie de la cassette. Est-ce que vous savez d'où elle vient ? Pourquoi a-t-il fait une copie ? Pourquoi avez-vous gardé la cassette ? Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai gardé ce truc. J'aurais dû la brûler ou la détruire à coup de marteau. Mais je n'y ai pas pu. J'en étais incapable. J'ai l'impression de le voir quand je regarde cette cassette. Vous voyez ce que je veux dire ? Rien que de penser à cette fille. Seule dans mon salon, en train de regarder ce truc. Ça me donne la chair de poule. Dites-moi, vous savez pourquoi elle s'intéresse tant à cette cassette ? À vrai dire, moi aussi. Je n'en ai aucune idée, parce que c'est un élément clé dans cette affaire. Oui. J'ai pu lire l'avidité dans les yeux de votre collègue quand elle a demandé la cassette. Pour être tout à fait honnête, je pensais que vous me poseriez des questions sur Walter. C'était votre collègue de travail, non ? C'était le plan. Ça l'était. Vraiment ? Est-ce que votre collègue se comporte toujours comme ça ? Je mettrais ma main à un coupé qu'on s'est déjà rencontrées. Pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu vous aussi. Oh purée. Elle, elle se souvient. Comme nous. Elle se souvient comme nous, je pense. Peut-être que c'était à la chaîne, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne travaille pas là-bas depuis longtemps. C'est peut-être pour ça que vous ne me faites pas la même impression qu'elle. Pas encore, tout du moins. Moi ? Oui. D'ailleurs, pourquoi vous vous êtes mêlée à tout ça ? Eh bien, c'est mon travail. Je ne choisis pas ce que je dois faire. Est-ce qu'il serait possible de terminer l'interview ? Non, non, je vais dire que c'est mon travail. Donc vous préférez oublier vos valeurs ? Très bien. Non. Je ne vous en veux pas. Vous n'y êtes pour rien. Enfin, pas vraiment. Vous savez quoi ? Je comprends tout à fait. Je comprends l'ambition de gravir les échelons, la chasse au sujet sensationnel. Vous le sentez, vous aussi, non ? Rien de bien ne peut sortir de cette cassette. Et même de toute cette histoire. Ça n'a jamais rien apporté de bon jusque-là. C'est précisément pour cette raison que nous devons enquêter. Pfff, est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce vraiment la recherche de la vérité qui se cache derrière ce mystère que vous voulez percer ? Ou y a-t-il autre chose ? Et si c'est autre chose, alors ce ne serait pas correct de votre part ? J'ai besoin de savoir, c'est ça, voilà la raison, il le faut. Bon, j'ai besoin de savoir. Au moins, vous êtes honnête. Écoutez, j'ai une migraine atroce. Allez voir si elle a fini, ensuite je vous demanderai de partir, s'il vous plaît. Je veux vous quitter mon salon. Merci pour votre temps, madame. Putain, imagine, il s'est passé une dinguerie. Imagine, il s'est passé une dinguerie de fou. Quelque chose a retenu votre attention à la fin de l'acte 2. Et là, je pense que il va se passer quelque chose. Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po. Je dois aller jusqu'à l'appartement. Oh là, attends, mais c'est glauque là ? Oh là, mais attends, c'est quoi ce bordel ? L'appartement. Quel appartement ? Le 608. Ah oui, c'était ça. Attends, c'est quoi le délire ? Il y avait quelqu'un d'autre avec moi. Julia, Juliana, Juliana. C'est comment elle s'appelait ? Moi-même, je ne me souviens plus comment elle s'appelait. Oh, c'était quoi son nom à Martine, là ? Julia ? Juliana ? Oh merde, je ne me souviens plus. Juliana avec un N ? Ou deux N ? C'était le 3. Ok. Comment ai-je pu oublier ? J'ai de plus en plus de mal à me souvenir de chaque marche. Cette cassette. Ce que j'ai vu sur cette cassette. J'ai regardé un cauchemar non enregistré. J'étais en train de regarder et d'oublier le nom de ce que j'ai vu. Vous voyez le passé d'un futur qui n'est jamais arrivé. Vas-y. Dans quel avenir suis-je en train d'exister ? Dans quel passé est-ce que je viens ? Appartement. Elle est toujours dedans. On va le retrouver au plafond, la meuf. Incroyable. Est-ce que c'est vraiment les développeurs, Tini Foxo ? De rien. Avec grand plaisir. Si jamais c'est le cas, avec grand plaisir. On découvre le jeu. Je ne sais pas s'ils sont français ou pas. Mais si jamais vous êtes français et que vous comprenez ce que je dis. Parce que je ne sais pas si c'est traduit ou pas. Mais c'est avec grand plaisir qu'on découvre le jeu. Très intriguant. Mieux vaut tout filmer. Tout pourra être utilisé. Incroyable ça. J'ai peur. Vous savez que je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Du coup ça me fait peur. Ces bruits. Est-ce que c'est vraiment ça que je dois suivre ? Oh non. Non il faut que je réfléchisse ou il faut que je continue. On fait quoi ? On suit les bruits ou on ne suit pas les bruits. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on suit les bruits ou est-ce qu'on ne suit pas les bruits ? Oui. Oh ça sent la nouille. Ouais. Alors bien joué, très cool. Si jamais Tini qui a écrit dans le chat les modos et pas FR et qu'ils ont mis un message FR exprès n'hésitez pas à marquer Bah de rien on est en train de découvrir le jeu. Les modos si vous êtes chauds ou quelqu'un qui peut tag les modos. Tini là qui a marqué ça et marqué de rien on est en train de découvrir le jeu. Qu'est-ce qu'on met ? Il faut que je réfléchisse ou il faut que je continue. Franchement j'ai envie d'aller au bruit moi. Vas-y c'est au bruit. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que cette porte ? Est-ce que c'est ici qu'elle était ? Oh ça clignote. La porte ne s'ouvre pas. Mais il y a une grille. Je n'ai pas envie de voir ce qu'elle renferme. Il faut que je vois ce qu'il y a derrière. Non mais attends. Alors la grille tout dépend. Est-ce que la grille est... Alors moi j'ai besoin de plusieurs informations non négligeables. Est-ce que la grille est en adamantium avec un verre qui ne peut pas se détruire si jamais il y a une créature derrière et je ne peux pas me faire attraper. Est-ce que c'est une grille mais il n'y a pas de vitre donc à tout moment la personne met sa main et elle me chope. C'est vraiment très film d'horreur. Je n'ai pas envie de voir ce qu'elle renferme. Il faut que je vois ce qu'il y a derrière. C'est une salle qu'il y avait dans la cassette. On se trouve. Allez je regarde. Oh ! What ? Cette femme... Je la connais ? Attendez mais c'est Juliana ? Pourquoi est-ce que... Je me mets à pleurer comme ça ? Ça ne sert à rien. Je n'ai plus rien à faire ici. Oh là là. Il y a une sacrée odeur ici. Où est-ce que j'ai senti cette odeur déjà ? Oh c'est mamie. Oh c'est mamie. Cette odeur, elle est plus forte par ici. Suivre l'odeur. Oh là là. Alors là, préparez-vous mentalement. Est-ce que c'est l'appartement ? L'odeur vient de l'intérieur de l'appartement. Oh je sais ce que c'est cette odeur, l'odeur. C'est de l'ozone. Cherchez l'origine de l'odeur. What ? Ok. Mieux vaut tout filmer. Tout pourrait être utilisé. Donc là, je vais aller par là. Ça me fait flipper. Oh le chien. Continue d'avancer. Attends le chien. Peut-être qu'il me guide. Attends, j'espère qu'il n'est pas mort. Bagoff ? Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ici ? Qu'est-ce que le chien fabrique ici ? Où est-ce qu'elle est sa maîtresse ? Eh Bagoff, elle est où ta maîtresse ? Je rêve ou le chien préfère éviter l'appartement ? Oh non, pas maintenant. Allez ! Oh. Bagoff ! Ça va se rallumer, je vais paniquer. Reviens ici ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il vient de se précipiter dans le couloir, hein ? Je dirais qu'il était allongé sur un papier. Examinez la note. C'est un mot. Je n'en pouvais plus et j'ai fait ce que je n'aurais pas dû. Je vis maintenant le passé d'un futur qui n'a jamais eu lieu. Je me déplace au gré d'événements étranges. De faits éphémères, la vérité et le mensonge ne sont rien de plus que les rêves d'un idiot. Si quelqu'un lit ceci, ne laissez pas Bagoff livrer à son propre sort ? Elle, elle aussi. Ces lettres me donnent le vertige. Une minute, le chien. Où est-ce qu'il est passé ? Oh putain, elle est rentrée. Bagoff ? Je vais aller à l'intérieur. Oh là là, on va chercher le lienche. Oh, c'est une connerie. Est-ce que je suis en train d'entrer à l'intérieur ? Vraiment ? Vraiment ? Je vais... Oh non, il sait qu'il va mourir. Eh, j'avais pas remarqué ça avant. Et c'est horrible. Le dire à voix haute. Je vais garder pour ça. C'est la caméra qui me porte. Pas l'inverse. Je sais même pas quand tout a commencé. Peut-être que ça fait longtemps. Peut-être au moment où j'ai envoyé ma candidature. Tout le monde entend les bruits. Je suis pas folle. Bagoff ? Je vais rentrer. Les gars, on va se prendre un truc. Je le sens pas. C'est un style très particulier. Mais très intriguant. Oh là là. Oh là là. J'aurais dû chercher le chien. J'aurais dû chercher le chien. Ah mais il y a le chien. Il est couché devant. Walter. Cher téléspectateur, bonsoir. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale. Ce sera peut-être ma dernière. En effet, j'ai une annonce à vous faire. A chacun d'entre vous. Il y a quelques semaines, j'ai découvert quelque chose qui... Depuis, me tourmente. Il n'y a pas de mot pour décrire ce qui va suivre. C'est pourquoi je dois vous le montrer. Il y a des chances que cela vous hante, tout comme cela m'a hanté. Cependant, ma profession, mon travail pendant toutes ces années, a été de mettre au jour la vérité. Et si un jour nous voulons être libres, il faut que chacun d'entre nous... J'ai pas le temps de lire, pardon. Pour ce fait, je vous demande à tous de régler correctement votre téléviseur. Asseyez-vous confortablement, mais ne croisez pas les jambes. C'est important. Et tenez-vous droit. Et pour finir, regardez attentivement. Je crois qu'on croise les jambes, du coup ça va tout manifoquer ? Attends, du coup ils nous font regarder la cassette, là ça me fait trop peur. Cette cassette VHS est la propriété intellectuelle exclusive de Community. Au cas où vous ne faites pas partie de notre équipe de réacteurs, vous mettez la cassette de la sienne à la télévision. Quoi ? Là ça fait peur. Ok, donc on a une, deux, trois, quatre cassettes qui sont loquées. J'imagine que les cassettes loquées, c'est parce que j'ai peut-être pas fait les bons choix précédemment. J'aurais dû prendre d'autres chemins pour débloquer ces cassettes-ci. Et je ne l'ai pas fait. Rembobinées. Ok. Bon, on ne va pas refaire encore. Mais en tout cas c'était très intriguant. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Sous-titrage ST' 501